Voir adieu, question ? Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question. Je crois qu'une sœur a posé une question dans l'Apocalypse 12, je crois, où la femme, on lui donne des ailes d'aigle. Et quand on lit dans Daniel, je ne sais plus quel chapitre, on voit que le lion avait des ailes et on lui a arraché les ailes d'aigle. Donc ma question, peut-être que je me trompe, est-ce que ces ailes qui ont été arrachées, ça représente les ailes qu'on a données à la femme ? Non, non. Voilà, je ne sais pas. Je vous pose la question. Très bien, très bien, Rodrigue. Non, en fait, le lion ailé, dont il est question dans Daniel 7, bien sûr, c'est à Babylone. Et bien, pourquoi les ailes ? Parce que le premier à avoir parlé des ailes, c'est Dieu lui-même. Il dit, souvenez-vous que je suis allé vous chercher en Égypte, comme un aigle, avec des ailes. Donc, en fait, c'est les ailes d'aigle, les ailes du royaume. Parce que le... Merci Saint-Esprit. On a parlé du royaume la dernière fois, non ? Un peu, hein ? Aujourd'hui, normalement, on devait parler du royaume, je crois. Voilà. Ben, on va parler de tout ça. Voilà. Il m'a bloqué. Vous m'excuserez, parce que quand l'on me s'est dit, c'est compliqué pour gérer. Vous comprenez un peu ce que je veux dire ? C'est-à-dire, c'est... Écoutez. Vous voulez servir Dieu ? Mes amis. Vous allez voir, le Seigneur, il dit à Pierre, un papa comme ça, il dit, va au marché faire des courses. Pierre était marié, non ? Pierre, tu vas où ? Je vais au marché. Qui t'a envoyé ? Jésus. Avec ton panier. Pierre, tu vas où ? Le monde dans la barque, là, tout ça, la formation. Ils ont souffert, hein ? La formation. Donc, je crois qu'il y en a qui vont souffrir encore ici, là. Ça va être quelque chose de... Si ce n'est pas déjà le cas. Quelqu'un veut lever la main ici ? Oui, frère. Il y a Naïma qui est à côté. Eric. Il y a Naïma qui est là. Est-ce que tu peux reprendre en synthétisant enfin la fin des temps, tu vois ? On m'entend ou pas ? Oui, plus fort, s'il te plaît. Est-ce que tu peux reprendre juste les grandes lignées, en fait, tu vois, en chronologie, en fait ? C'est bon, j'ai parlé français ? Ok. Je ne sais pas. Ok, ok, d'accord. Ok. Frère, là-bas. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. J'aimerais juste, en fait, dans Marc 13, au chapitre 22, non, le verset 22, il dit, « Car il s'élevera de faux cris et de faux prophètes qui feront des prodiges et des miracles pour séduire même les élus, s'il était possible. » Soyez sous vos gardes, voici, je vous ai tout annoncé d'avance. Et les élus, il s'agit de qui ? Parce que je sais qu'on est dans les évangiles. Je me dis qu'ils ne parlent pas des juifs, mais est-ce qu'ils parlent de nous, les élus, dont Jésus disait qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus ? Les élus, en fait, la question, il s'agit de qui ? De qui parle-t-il ? En fait, là, les élus, il est question, bien sûr, premièrement des juifs, parce que ce sont les premiers élus, il ne faut pas l'oublier. Et ensuite, bien sûr, de l'Église, des frères et sœurs, des chrétiens. D'accord. Parce que si les juifs n'ont pas accepté le Messie et c'est dans les évangiles, pourquoi ça leur est adressé, justement ? Ok, très bonne question. En fait, l'élection, les questions de l'élection, selon Romain 11, Paul en parle aussi, ils sont aimés parce que leur père, Abraham notamment, était élu. D'accord ? Donc, c'est pour ça que Paul dit que l'appel du Seigneur ne peut pas rester sans effet, n'est pas irrévocable, est irrévocable, pardon. Donc, et puis, parmi les juifs, là, il est question de la grande tribulation aussi, dans ce passage, parce qu'il est question, c'est le même passage qu'on retourne à Matthieu 24. Et il y a des juifs qui attendent le Messie, n'est-ce pas ? Et qui sont des juifs pieux, même s'ils n'ont pas la révélation de Christ. Bien sûr, ceux qui n'ont pas Christ ne sont pas sauvés, comme la parole le dit. Mais pendant la grande tribulation, il y a aussi beaucoup de juifs qui vont se tourner vers le Seigneur parce que l'évangile sera annoncé, notamment par les deux témoins. Et pendant la grande tribulation, il y aura aussi beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux prophètes qui viendront. D'abord, déjà, la papauté, la deuxième bête, dont il est question dans l'Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11. Voilà, donc il est question des juifs et des chrétiens, bien sûr. Voilà. D'autres questions ? Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question dans l'Apocalypse 17, au verset 12, qui dit, « Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore commencé à régner, mais ils recevront autorité comme rois en même temps avec la bête pour une heure. » En fait, est-ce que c'est littéral ? Est-ce que c'est à comprendre de façon littérale ? Quoi ? Tout le passage que tu as lu ou juste un mot ? Une heure, en fait. Ok, ok. Donc une heure, c'est juste symbolique. Ce n'est pas une heure, une heure, comme on l'entend aujourd'hui. C'est juste un temps bien défini. Un temps qui a un début et une fin. Voilà. Une dernière question ? Oui. Bonsoir, frère. La question, c'est par rapport à Israël. Israël est considéré comme l'épouse de Dieu et nous sommes l'épouse de Dieu aussi. Donc comment on peut comprendre ça alors, sachant que Dieu n'est pas polygame ? Effectivement. Effectivement. Israël est une épouse répudiée, comme la parole le dit. Donc, et puis maintenant, l'Église est composée des Juifs et des nations qui ont reconnu le Messie. Les deux, comme Ephésiens 2 le dit, de deux peuples, il n'en a fait qu'un. Un seul peuple. Effectivement, cette épouse, la première, a été répudiée. Voilà. Oui. Bonsoir. 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 J'ai deux questions. Les deux questions sont liées à la résurrection. Dans les évangiles, lorsque Jésus est ressuscité, il est remonté avec des captifs. Il est? Il est remonté avec des captifs. Mmh. Les gens les ont vus. Ceux-là doivent encore, est-ce qu'ils vont encore ressusciter ou bien c'est leur résurrection là-bas ? Non. Ceux qui sont ressuscités et qui se sont à manifester physiquement aux gens de Jérusalem, aux habitants de Jérusalem, ils ont dû connaître encore la mort parce que physiquement, on les a vus. Tu vois? Donc, oui, ils sont comme Lazare. Voilà. D'accord. Je pensais que quand ils ont été ressuscités comme ça, Christ les a amenés après. Non, parce qu'on nous dit qu'ils ont apparu à plusieurs. À plusieurs, oui. Et s'ils sont restés en vie pour vivre normalement comme tout le monde, comme Lazare, ils ont dû de nouveau connaître la mort. Voilà. Et la deuxième question concerne ceux qui vont croire en Jésus dans la grande tribulation, dont parle l'un des vieillards, les gens là-bas. Ça va se passer comment? Ce sera lors du grand jugement ou bien leur résurrection? Je n'ai pas compris. Ceux qui auront cru en Jésus lors de la grande tribulation, ils vont ressusciter à quel moment? Ok. D'accord. Après, c'est 20. On nous dit que quand le Seigneur va revenir avec l'Église, il va y avoir aussi une deuxième... En fait, la première résurrection a deux phases. La première phase, 1 Thessalon 5, 4 nous en parle, concerne exclusivement les morts en Christ. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, protone en grec, c'est-à-dire avant toute chose, avant tout le monde. C'est parce qu'il revient premièrement pour son corps, pour son Ecclésia, pour son épouse. D'accord? C'est la première phase de la première résurrection. Et la deuxième résurrection, la deuxième phase de la première résurrection aura lieu lorsque l'Église va revenir visiblement avec Christ. Et là, il y aura la résurrection maintenant de tous les Juifs qui sont morts, en commençant par Moïse. Enfin, Moïse, tous, et également Noé, tout ça, tout ce monde-là. Voilà. Parce que les premières ressuscités auront part à Onos. Ceux qui vont rester deuxièmement auront part au royaume terrestre. Est-ce que tu as compris? Avec l'Église, bien sûr. Et la dernière résurrection, c'est après le millenium. D'accord. Ça va? Ok. Ça va, ma soeur? Tu vois bien? C'est la première fois que tu viens. Enfin, je veux dire, c'est la première soirée. T'as suivi chez toi? Ok. À ta mort, à la fin. D'accord. Ok, oui. Est-ce que tu as compris, mon frère? Ok. Tu n'as pas compris? Ok. Lisons, disons. Lisons. En fait, je... Parce que comme l'enseignement que je vous ai donné ce soir risque d'être encore un peu... Un peu dur. C'est pour cela que je... Bon, vous avez soif. Merci, Seigneur, parce que je vois que vous avez vraiment soif, là. 1 Thessalonissa, chapitre 4. À partir du verset, les lecteurs de la Bible, les étudiants de la prophétie biblique. Alors, Paul dit... Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. À partir du verset 13. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité de mort, et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Christ, Dieu les ramènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui vivrons et resterons pour la venouance du Seigneur ne précéderons pas ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement et une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu descendant du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, on retrouve ce terme grec, protone, dans 1 Corinthiens 12, 28, et Dieu a établi premièrement. D'accord ? Voilà. Avant toute chose. Voilà. Donc, ou d'abord, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Et là, c'est la première phase de la première résurrection. Et c'est bon ? Là, c'est les chrétiens d'abord qui sont morts. Les juifs qui sont morts. Moïse, Abraham, tout ça. Non, ils attendent le royaume. D'accord ? Voilà. Là, c'est les morts en Christ. C'est bon ? OK. Aporel, chapitre 20. Aporel, chapitre 20. Nous lisons à partir du verset 1er. Après cela, je vis descend du ciel un ange qui avait la... Oh là là, je rentre déjà dans l'enseignement ce soir. Bon. Verset 20. Et je vis des trônes sur lesquels des gens... Verset... Aporel, chapitre 20. À partir du verset... Oui, oui, j'ai fait exprès. Voilà. Parce que c'est l'enseignement. Je saute un peu là pour... Je vais revenir après. D'accord ? Et je vis des trônes sur lesquels des gens s'assirent et à qui l'autorité de juge fut donnée. Aporel, chapitre 20. À partir du verset 4. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni sang et qui n'avaient pas pris sa marque sur leur front ou sur leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ mille ans. D'accord ? Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Donc les autres morts, c'est qui ? Tous les païens. Y compris le premier. C'est-à-dire le premier meurtrier, c'est-à-dire Cain. D'accord ? Et c'est la première résurrection. Vous comprenez ? Et béni et saint sont ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de puissance sur eux. Mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils y réuniront avec lui mille ans. D'accord ? Voilà, vous avez compris ? C'est-à-dire le Seigneur, il vient dans les airs, il ressuscite tous les chrétiens qui sont morts. Tac, on monte avec. Avec les chrétiens qui seront en vie, enlevés. Quelques temps après, on revient sur terre avec le Seigneur. D'accord ? Et là, quand on revient sur terre, Satan est lié. On est d'accord ? C'est le verset premier qu'il nous dit. Par un ange, les démons tous viraient de la terre, jetés dans l'abîme, scellés, fermés, et Dieu va réveiller tous ceux qui seront décapités pendant la grande tribulation. Tous ceux qui sont morts pendant la grande tribulation, parce que pendant la grande tribulation, les chrétiens qui seront fidèles au Seigneur, les juifs qui seront fidèles au Seigneur, beaucoup seront décapités, seront tués. Et c'est eux que le Seigneur va réveiller. Est-ce que vous avez compris ? Voilà. Ceux qui refuseront d'adorer la bête et son image pendant la grande tribulation. C'est pas clair, Naïma ? Franchement, non. Ok. C'est simple, regarde. Regarde. Le Seigneur revient. Là, là. Pour nous enlever. Les chrétiens vivants et les chrétiens morts, ils sont... Les morts sont réveillés, les chrétiens. Et les vivants, enlevés avec les morts. Ok. Ça, c'est la première phase de la première résurrection. D'accord ? Et ensuite, quelques temps après, après le noce, on revient sur terre avec le Seigneur. Sur le 19, sur les chevaux blancs, tout ça, là. Non, c'est le même, c'est pas encore tout de suite. Là, on revient sur terre. Ok. Ok. On revient sur terre, physiquement, visiblement. Et là, le Seigneur réveille, ressuscite, tous ceux qui sont décapités, tous ceux qui sont morts, pendant la grande tribulation. Et ils sont où, Moïse et tout ça, là ? Moïse et tout ça, ils sont... Ils sont morts. Et Abraham, quand est-ce qu'ils vont être ressuscités ? Donc là, justement, j'en reviens. Le Seigneur revient. Il ressuscite d'abord, bien sûr, ces chrétiens qui sont persécutés, qui ont refusé d'adorer la bête, tout ça, ils sont réveillés. Et tous les Juifs qui croyaient en Dieu, en Moïse, Josué, tout ça, là. Abraham, Enoch, c'est pas Enoch qui était enlevé, et Abel, tous ces saints d'avant Moïse, d'avant Christ, tous ceux qui croyaient en Dieu avant Christ, d'accord ? Voilà, qui croyaient en Dieu d'Abraham, ils vont être réveillés aussi. Pourquoi ? Parce qu'ils vont faire partie du royaume. Tu vois ? Et tous les Juifs, après la grande tribulation, ils vont être réveillés en même temps. Les morts de la grande tribulation, les croyants, et les gens qui croyaient en Dieu avant Christ, réveillés, pour faire partie du royaume de mille ans. C'est bon ? Et là, c'est la deuxième phase de la première résurrection, parce que la première résurrection concerne, bien sûr, les croyants en Dieu. Et la dernière résurrection concerne tous les impis, tous les pécheurs. Et c'est mille ans après le royaume. C'est bon ? Ok. Oui. Reposez les questions, ça ne me dérange pas. Il ne faut pas hésiter. Oui. Bonsoir. On l'a vu dans l'histoire du riche et Lazare, dans le shéol. Il y avait deux lieux, le tourmente et le lieu de repos pour les justes. Ceux qui étaient dans le lieu juste, c'est-à-dire, ils sont où aujourd'hui ? Très bonne question. Le shéol. Bon, là, ce n'est pas l'enseignement. Ce soir, quand vous avez des questions, j'en profite. « Shéol », c'est l'hébreu. D'accord ? Qui veut dire... Enfin, le grec, c'est « Hadès ». Traduit par « séjour de mort ». Mais plutôt, c'est l'enfer. Voilà. Maintenant, vous vous rappelez quand Saül est allé consulter la shéromancienne, tout ça. D'accord ? Elle a fait monter qui ? Samuel. Alors, les religieux, beaucoup de religieux disent « Non, mais ce n'est pas Samuel. » Non, non, c'était Samuel. C'est écrit que c'est Samuel. C'est Samuel. Attends. Parce que ça les dérange que quelqu'un qui était mort soit ramené à... Voilà. Pas la vie, mais je veux dire... Parce qu'ils continuent à vivre. Soit de nouveau en communication avec les hommes. Alors, dans le shéol, Samuel dira quoi à Saül quand on l'a fait remonter ? Alors qu'il était déjà mort depuis plusieurs jours, Saül était encore en vie. Il dit à Saül, « Demain, tes fils et toi, vous serez ici avec moi. » Saül ne craignait pas Dieu. Samuel était prophète de Dieu. Il dit qu'ils vont être ensemble dans le séjour de mort ou encore dans le shéol, Hadès grec, séjour de mort ou l'enfer. Maintenant, selon l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare, ça, c'est une histoire... Ce n'est pas une parabole, c'est une histoire vraie qui s'est déroulée avant la mort de Christ. D'accord ? Donc, l'enfer, qui est un démon, l'esprit des morts avait toujours les clés du séjour de mort. Donc, cet endroit était séparé. Séparé. Ici, les impies, et ils souffraient. Et là, le sang d'Abraham, les justes, qui étaient en repos. Les deux endroits étaient séparés par un abîme. Mais c'était toujours l'enfer. D'accord ? Ou le séjour de mort. Et maintenant, les justes attendaient la délivrance par l'avenement du Messie. D'accord ? C'est pour cela, quand Yeshua est mort, il est allé ici. Comme Ephésiens le dit, il a pris ses captifs lorsqu'il est monté au ciel et il est monté avec leurs esprits. Parce que leur chair est toujours retournée dans la poussière. Donc, il les a pris, hop, il les a fait rentrer dans la gloire. Et maintenant, c'est juste là, d'avant la grâce, attendent le retour visible de Jésus-Christ pour restaurer Israël, pour le millenium. C'est là que Dieu va les ressusciter, leur corps notamment. Est-ce que c'est clair ? Voilà. Donc, du coup, après Christ, tous ceux qui meurent en Christ, ils vont directement au ciel. C'est une grâce. Amen. Vous avez encore des questions ? Allez-y. Attends. Oui, 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 vas-y, 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 on arrive. Oui, donc, oui, c'est, donc, ça fonctionne ou pas ? Plus fort, on va augmenter le son. s'il te plaît. Oui, c'est bon. Oui, donc, c'était pour suivre le frère, en fait, pour la résurrection. Est-ce que ceux qui vont ressusciter, donc, pour la première fois, les chrétiens, donc, est-ce qu'on va les voir ou ça sera fait dans une fraction de seconde ? En un clin d'œil. En un clin d'œil, d'accord. Et bien sûr, on va se voir. Bien sûr. Oui. 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 Donc, ça veut dire présentement, l'esprit d'Abraham, Noé, sont auprès du Seigneur. Bien sûr. D'accord. Parce que le Seigneur est allé, il a pris opé. Il les a récupérés. OK. Donc, ils attendent juste la résurrection des corps. C'est ça. Et comme tu disais, eux, ils n'auront pas de corps glorieux. Si, parce qu'ils auront connu la résurrection. Ah, d'accord. Paul, 1, 45, 15, après la résurrection, on aura des corps incorruptibles. Par contre, ceux qui se sont convertis pendant la grande tribulation n'auront pas de corps glorieux. Justement, on va parler de tout ça. D'accord. Il n'y a pas ces enseignements dans les assemblées ? Mais qu'est-ce qu'on donne dans les assemblées ? Adim. Oui ? Alors, moi, je voulais savoir quand, en fait, la bête sera liée pour un temps, pour mille ans. La bête ? Enfin, le dragon. Tout ça, oui. Quand il va être délié, en fait, on va dire, la Bible dit qu'il va être délié. On va expliquer tout ça. Allez, on continue. On commence à l'enseignement. Sinon, vous allez me faire enseigner à partir bout, là. Ce n'est pas bon. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada